Bien donc bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne sera pas une chronique littéraire mais une vidéo réflexion suite à un article paru, voici quelques jours de cela, dans Le Figaro intitulé Guillaume Musso, Marc Lévy, qui est le plus nul ? Un article qui a déclenché une vague de protestations du milieu littéraire mais également des nombreux lecteurs de Guillaume Musso et Marc Lévy puisque ces deux auteurs se disputent régulièrement la première place du classement des auteurs français les plus vendus dans le monde titre cette année qui revient à Guillaume Musso, Marc Lévy n'étant que neuvième Alors, c'est un article qui s'inscrit dans une tradition, je dirais un peu lointaine maintenant de critiques de ces deux auteurs, Guillaume Musso et Marc Lévy, qui sont régulièrement renvoyés dos à dos deux auteurs qui sont critiqués bien évidemment sur leur littérature, sur leur style deux auteurs qui rendent peut-être jaloux aussi de leur succès, un certain nombre de personnes et forcément, je dirais, comme le succès attire toujours des détracteurs Guillaume Musso et Marc Lévy sont des cibles faciles et personnellement, je le dis tout de suite, je ne suis pas un grand admirateur de Guillaume Musso et de Marc Lévy pour tout dire, je ne les lis que très peu je ne les lis d'ailleurs plus en fait, pour tout dire après les avoir découvert, comme tout le monde, je crois on teste, pour ne pas parler bêtement dans le vide et sans savoir de quoi l'on parle donc j'ai évidemment découvert Guillaume Musso et Marc Lévy mais ces deux auteurs ne m'ont pas accroché plus que cela et je dirais, je rejoindrai effectivement tout à fait ceux qui disent que Guillaume Musso comme Marc Lévy n'ont pas un style magnifique et tout à fait enthousiasmant et je pense rejoindre un certain nombre de personnes qui estiment que, ben oui, ce serait peut-être bien d'avoir un nouveau Victor Hugo un nouveau mot passant en tête des meilleures ventes françaises de littérature française plutôt que d'avoir Guillaume Musso et Marc Lévy je le conçois peut-être qu'effectivement ce serait bien d'avoir des auteurs un peu plus qualifiés entre guillemets des écrivains plus littéraires à la tête des meilleures ventes mais bon, cela, ça ne dépend pas des auteurs ça dépend avant tout des lecteurs, j'ai envie de dire donc, je suis d'accord sur le fait que Guillaume Musso et Marc Lévy ne sont pas forcément des auteurs excessivement talentueux néanmoins, je trouve qu'il est trop facile de taper sur l'un et l'autre sur ces deux auteurs qui, en dépit de leurs lacunes mais on a tous nos lacunes, qui en dépit de leurs lacunes ne sont pour moi pas des escrocs et des arnaqueurs de la littérature française ce sont des auteurs qui ne se sont d'ailleurs jamais présentés comme autre chose que des raconteurs d'histoire Guillaume Musso s'est toujours présenté comme un raconteur d'histoire il ne s'est jamais présenté comme un grand écrivain avec des prétentions particulières en ce sens donc ce sont des auteurs qui n'ont jamais manifesté une prétention particulière d'incarner une littérature élitiste et ce sont deux auteurs qui, malgré le succès qui les a touchés assez vite même si Guillaume Musso en a bavé pour publier son premier roman mais malgré le succès effectivement qui les a touchés assez vite et qui les a portés au nu et bien l'un et l'autre ont su faire évoluer aussi leur art et leur littérature ils ne se sont pas enfermés dans un genre qu'ils auraient pu reproduire ad vitam aeternam j'en veux par exemple pour preuve la dernière trilogie de Marc Lévy consacrée à des hackers une thématique d'ailleurs assez peu exploitée dans la littérature française alors après, est-ce qu'il a bien ou mal exploité ça c'est un autre sujet mais il a vraiment évolué parce que ce n'était pas du tout les thématiques de ses premiers livres il aurait pu rester effectivement dans ses ouvrages un petit peu sentimentaux, policiers enfin on ne sait pas trop d'ailleurs comment classer ses premiers romans il y avait une touche un petit peu aussi de fantastique on ne sait pas trop comment classer ses premiers romans mais il a su faire évoluer ses ouvrages il a su faire évoluer effectivement les genres qu'il exploitait les thématiques qu'il exploitait et il a su aussi aller vers des thématiques plus originales que l'on aurait pu le penser de base donc vraiment je trouve que ce sont des auteurs qui sans prétention aucune et malgré le succès qu'ils a frappé et on sait que le succès peut peser lourdement dans les choix créatifs qu'un artiste peut faire et bien malgré cela ils ont su sortir de leur zone de confort et proposer de nouvelles choses avec les moyens qui sont les leurs alors oui Marc Lévy et Guillaume Musso ne sont pas des grands écrivains ce ne sont pas des grands littéraires ils n'ont pas un grand style et personnellement en les lisant je m'ennuie généralement parce que leurs phrases sont un peu simplistes leurs figures de style également il y a des éléments de langage tout près c'est assez prémâché mais ils ne se présentent pas comme de grands littéraires ils se présentent comme des narrateurs comme des raconteurs d'histoires et ma foi leurs histoires ne sont pas pires que d'autres et j'ai envie de dire que c'est trop facile effectivement de taper sur Marc Lévy et Guillaume Musso alors d'une certaine manière c'est peut-être mieux aussi de taper sur des auteurs à grand succès qui ne risquent pas grand chose que sur de petits auteurs contre lesquels une critique de presse pourrait être beaucoup plus destructrice mais j'ai envie de dire c'est trop facile de taper sur Marc Lévy et Guillaume Musso alors qu'ils sont loin d'être les pires incarnations de la littérature française je disais il y a de cela quelques temps au moment de l'annonce de notre prix Nobel de l'année je disais de cela il y a quelques temps que j'aurais préféré voir éventuellement Guillaume Musso nobélisé que Annie Ernaud pour une raison très simple c'est que Guillaume Musso pour moi c'est quelqu'un qui n'a aucune prétention particulière mais c'est un créateur c'est quelqu'un qui bâtit un univers construit des personnages se glisse dans la peau de personnages qui ne sont pas lui et il raconte des vies qui ne sont pas les siennes voilà donc ça c'est pour moi véritablement faire oeuvre de romancier et je suis désolé de le dire mais je préfère mille fois un Guillaume Musso et un Marc Lévy qui écrivent peut-être pas très bien mais qui ont véritablement l'esprit d'un romancier plutôt qu'une Annie Ernaud qui personnellement est véritablement une incarnation détestable de la littérature française et je le dis très directement et très honnêtement c'est une escroquerie Annie Ernaud voilà c'est une escroquerie c'est quelqu'un qui a toujours continuellement écrit sur sa vie elle n'a jamais su se projeter dans autre chose ni dans un autre univers ni dans un autre personnage qu'elle-même et elle fait cela depuis ses tout débuts depuis 50-60 ans c'est quelqu'un qui n'a jamais évolué d'un iota là où Guillaume Musso et Marc Lévy en dépit du succès ont précisément évolué ont précisément évolué vers de nouvelles thématiques de nouveaux genres sont sortis de leur zone de confort et font l'effort de le faire régulièrement et je parle de Guillaume Musso et de Marc Lévy mais on peut aussi parler de Michel Bussy qui malgré le succès de ces polars à suspense est allé vers de la littérature jeunesse et sorti de sa zone de confort pour aller vers de la littérature jeunesse SF là véritablement il y a une démarche de créateur on peut évidemment critiquer ce qu'ils ont ce qu'ils ont produit ce qu'ils ont fait la médiocrité peut-être de leur style enfin on peut tout critiquer mais on ne peut pas critiquer le fait qu'ils prennent des risques et qu'ils sortent de leur zone de confort et se montrent audacieux et un véritable créateur c'est ça ça vaut aussi au cinéma pourquoi est-ce que Steven Spielberg en dépit de son caractère très populaire est un véritable artiste et créateur c'est parce qu'il est capable de passer d'un Jurassic Park à une liste de Schindler c'est cela qui fait un véritable créateur tout en maintenant dans ces deux films une vraie ligne directrice une unité stylistique qui est sienne alors on peut critiquer le style de Guillaume Musso ou de Marc Lévy mais je pense qu'on peut tout à fait reconnaître un Guillaume Musso ou un Marc Lévy à travers le style et ce sont des créateurs qui véritablement dans des genres différents parviennent à s'épanouir après évidemment le lecteur peut ne pas s'épanouir autant qu'eux mais ça c'est un autre sujet véritablement je trouve qu'il est trop facile de critiquer Guillaume Musso et Marc Lévy qui pour moi en dépit de leurs défauts sont de vrais écrivains sont en tout cas de vrais créateurs là où Annie Arnault non je suis désolé elle ne l'est pas et si on doit aujourd'hui parler de nullité en littérature française je pense qu'il vaut mieux renvoyer Annie Arnault et Christine Angot par exemple ou Édouard Louis pourquoi pas dos à dos que de renvoyer Marc Lévy et Guillaume Musso qui pour moi sont largement préférables je préfère avoir dans la littérature française deux moteurs comme Marc Lévy et Guillaume Musso que Christine Angot et Annie Arnault parce que je préfère personnellement que la littérature française s'épanouisse à travers deux grands auteurs en tout cas deux auteurs productifs de best-sellers grands auteurs ça peut être ça peut prêter à caution mais deux auteurs de best-sellers qui parviennent effectivement à tirer la littérature française jusqu'à l'étranger et qui sont des créateurs de fiction qui portent des univers de fiction qui sont capables de créer des personnages de fiction et donc qui sont capables de développer un imaginaire plutôt que d'avoir Annie Arnault Christine Angot qui elles sont incapables de sortir de leur propre petite vie de leur propre existence et de leur propre petite personne voilà si demain on avait Christine Angot et Annie Arnault à la place de Guillaume Musso et de Marc Lévy imaginons la catastrophe pour la littérature française on aurait des brouettes entières d'autofictions médiocres dans les rayons ce qui est déjà en plus un peu trop le cas à mon sens mais on aurait véritablement des brouettes entières de médiocrité de littérature égotiste qui s'étaleraient dans nos rayons non c'est pathétique donc je préfère effectivement largement Marc Lévy et Guillaume Musso et je tenais aujourd'hui à le dire et à pousser ce coup de gueule d'une certaine manière parce que à trop critiquer Marc Lévy et Guillaume Musso à trop critiquer d'ailleurs aussi d'autres auteurs d'imaginaire parfois un petit peu bateau mais à trop critiquer des auteurs comme cela qui sont des moteurs de la littérature quoi qu'on en dise et qui sont capables de développer un imaginaire et bien effectivement on va se retrouver avec tous ces auteurs germanopratins qui n'en ont que pour leur nombril et c'est d'ailleurs ce qui aujourd'hui frappe les éditeurs de plein fouet les éditeurs reçoivent 80% de manuscrits c'est des trucs des témoignages égotistes c'est de la merde telle que l'a produit Christine Angot quoi c'est cela donc il faut vraiment mettre le holà sur ça et bien rappeler que la littérature française a besoin d'imaginaire c'est aussi le cas d'ailleurs du cinéma français on a besoin d'imaginaire on a besoin de créateurs qui bon en mal en avec parfois un talent discutable sont capables néanmoins de proposer autre chose que leur vie à l'écran ou dans leur livre pour moi ça c'est véritablement essentiel voilà donc je tenais vraiment à le souligner à le rappeler et à pousser oui un coup de gueule contre cet article du Figaro parce qu'on peut ne pas aimer Marc Lévy et Guillaume Musso mais pour moi caractériser leur littérature de nul c'est véritablement mettre un coup de pied dans ce qui pourrait demain porter la littérature française on ne peut pas se retrouver avec uniquement des témoignages uniquement des récits de vie c'est véritablement l'invasion et je ne parle pas d'ailleurs que de l'autofiction au sens strict il y a toutes les espèces de biographies pseudo-romancées qui se mettent en place on a eu un prix Goncourt par exemple franchement cette année l'année dernière c'était en 2022 c'était pathétique véritablement donc à un moment donné il va falloir balayer tout cela et véritablement avoir pas forcément des Guillaume Musso et des Marc Lévy mais avoir des auteurs qui à l'instar de Guillaume Musso et Marc Lévy sont capables de développer des imaginaires mais en plus ont véritablement un style ont véritablement une patte littéraire voilà c'est à mon sens ce qu'il manque aujourd'hui à Guillaume Musso et Marc Lévy il ne faut pas désespérer ils peuvent encore progresser mais c'est vrai que je préférerais effectivement des auteurs qui aient une patte littéraire mais je préfère pour l'heure je préfère pour l'heure des auteurs qui ont un imaginaire à des auteurs qui n'en ont absolument pas et qui d'une certaine manière ne méritent même pas leur titre d'auteur véritablement ce serait Madame Michu à la place d'Annie Ernaud qui écrirait ses mémoires franchement tout le monde s'en foutrait aucun éditeur n'en voudrait c'est parce que c'est Annie Ernaud qu'aujourd'hui on publie un bouquin de 30 pages chez Gallimard à 10 euros le bouquin d'ailleurs où elle raconte une énième fois ses relations amoureuses avec un étudiant alors qu'elle en a 50 je veux dire qu'elle a 50 ans je veux dire à un moment donné c'est véritablement parce que c'est à Annie Ernaud qu'on accepte cela ce serait Madame Michu mais on s'en ficherait vraiment on la renverrait dans son coin et on lui dirait de s'auto-éditer sur Amazon éventuellement avec beaucoup de mépris au demeurant pour Amazon et pour AKDP qui est la plateforme d'auto-édition d'Amazon donc véritablement un coup de gueule aujourd'hui je pense que ça s'imposait parce qu'on tape trop souvent à la fois sur Guillaume Musso et Marc Lévy qui pour moi sont des auteurs sans prétention qui font leur petit travail dans leur coin qui rencontrent leurs lecteurs ils font des heureux et ma foi c'est tant mieux et je préfère mille fois cela des auteurs sans prétention qui font ce qu'ils ont à faire dans leur coin plutôt que des Annie Ernaud et des Christine Angot qui sont encensés par la critique en globalité il y a toujours des exceptions mais en globalité alors qu'elles produisent de la merde sur elles-mêmes voilà personnellement je le dis très franchement donc vive Guillaume Musso vive Marc Lévy et j'espère que Guillaume Musso l'année prochaine sera prix Nobel voilà ça compenserait largement la déchéance absolue de ce prix que l'on a subi avec Annie Ernaud parce que franchement c'est pas de la littérature voilà merci de m'avoir écouté je sais pas si vous partagez mon coup de gueule si vous ne le partagez pas vous pouvez d'ailleurs le signaler en commentaire ça me fera très plaisir et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement pour le coup une chronique littéraire à bientôt merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo